Bon, là, la situation est pour le moins compliquée. Je crois que j'ai pas le choix. Qu'est-ce que ? Impossible. Reviens ici tout de suite. Rassemble les autres, les autres développeuses. Rassemble les autres. Le destin de l'univers est pour j'ai été l'un des développeuses. La développeuse du dimanche arrivera-t-elle à rassembler toutes les autres développeuses de l'univers ? Arrivera-t-elle à les convaincre de mettre fin au plan machiavélique de la développeuse du lundi et à la tyrannie de Philippe ? Vous le saurez dans le prochain épisode du Journal de Bord. Bonjour à toutes et à tous, ici la développeuse du dimanche et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bon alors, il est peut-être un petit peu tard, mais je vous souhaite quand même plein de bonnes choses et j'espère que cette année 2019 sera riche en divertissement vidéoludique pour vous. Mais je suis surtout ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 28 de mon Journal de Bord. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et je pense que ça pourrait être intéressant de faire un petit récap de ce que je vous ai montré la dernière fois. Dans l'épisode 27, je vous avais parlé de ma découverte de PixelFX Designer qui va m'aider à faire les effets spéciaux du jeu. Je vous ai parlé de mes intentions pour le niveau 7 et du gameplay de Machine Gun que je voulais mettre en place. Et enfin, nous avions parlé de Sound Design et des différents éléments sonores qu'on avait déjà pu intégrer. Aujourd'hui, on change de programme puisque je vais vous parler de la structure du jeu, d'équilibrage, de niveau infini et surtout de Milestone. Commençons donc par la structure du jeu et de ce que j'entends par structure. Vous le savez, Propaganda est un jeu qui proposera des embranchements de scénarios différents en fonction des actions du joueur. Et c'est aussi un jeu qui a un système de progression qui passe par l'obtention de nouvelles armes. Et bien tout ça, il faut le designer. A quel moment le joueur va changer d'embranchement de scénario ? A quel moment va-t-on débloquer telle ou telle arme ? Il va être difficile pour moi de vous parler des embranchements de scénario sans vous spoiler. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'attarde plutôt sur les armes et la manière dont je les ai réparties tout au long du jeu. Pour répartir l'apparition des armes dans le jeu, j'ai déjà commencé par les diviser en trois catégories. Les armes de mêlée, les guns et les bombes. Puis, je les ai encore divisées en deux sous-catégories. Les armes létales et les armes non létales. Vous le savez, il y aura différentes façons de jouer à Propaganda et tout ça sera intimement lié au scénario. Pour définir quand apparaîtront les armes non létales, c'est le plus facile, puisque c'est par rapport à un événement du jeu, à l'histoire. Pour ce qui est des autres, c'est une question de rythme. Globalement, j'ai envie qu'à chaque fois que le joueur rentre de mission, il puisse découvrir quelque chose de nouveau dans la boutique. Mais je fais attention à varier les plaisirs. Je ne vais pas balancer tous les guns à la suite, puisqu'ils font vraiment partie du cœur du jeu. Donc je vais alterner avec des bombes ou des armes de mêlée pour trouver un équilibre qui donnera envie aux joueurs de tout tester. Mais cette envie de variété coûte cher, puisqu'on se retrouve avec 16 armes différentes au total à designer, animer et intégrer. On se serait simplifié la vie, c'est sûr, en en faisant moins, mais la quête de puissance et la soif de nouvelles armes de plus en plus meurtrières fait partie du propos du jeu et on ne peut vraiment pas s'en passer. Déterminer quand vont apparaître les armes, c'est très cool, mais ce n'est pas suffisant, puisque pour débloquer les dites armes, il va falloir amasser des médailles grâce au scoring, et il va donc falloir leur attribuer un prix. Pour faire ça, je visualise la progression des joueurs en fonction de leur performance sur les niveaux. Pour l'arme ultime du jeu, je vais partir du principe qu'on l'obtiendra si on a eu 3 étoiles à chaque fin de mission. Pour les armes intermédiaires, je vais équilibrer ça pour que tous les joueurs puissent quand même s'amuser. Je vais par exemple dire « Ok, pour cette arme, il faut que le joueur ait au minimum gagné 2 missions en obtenant 2 étoiles, et une mission en obtenant 3 étoiles. » Ça me donne une première partie de mon équilibrage. Maintenant, pour déterminer le prix, c'est assez simple. Il me suffit dans mon tableau d'attribuer un nombre arbitraire de médailles qu'on gagne en obtenant 1, 2 ou 3 étoiles en fin de mission, et le tour est joué. Après, tout ce que je vous dis là, c'est théorique pour le moment, parce qu'il faudra évidemment que je passe par des phases de test et d'équilibrage pour m'assurer que mon jugement n'était pas trop mauvais. Et toutes ces armes qu'on vient de voir du coup réparties dans le jeu et équilibrées point de vue du prix, il ne faut pas oublier aussi de les équilibrer d'un point de vue puissance. Pour estimer la puissance d'une arme, j'utilise une méthode assez simple. Il me semble avoir déjà mentionné dans un ancien journal de bord, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Mais ce que je fais, c'est que j'attribue une valeur de PV arbitraire pour mes ennemis basiques, par exemple 100. Et je design les premières armes du jeu pour qu'elles puissent le terrasser en un nombre de coups qui me paraît correct. Une fois que j'ai ce socle, je détermine les DPS que je veux pour mes armes. Alors DPS, ça veut dire Damage Per Second, donc des dommages à la seconde. Dans le cas du premier gun, je veux qu'il terrasse un ennemi basique en deux coups. Mon ennemi ayant 100 PV, je lui donne une valeur de dégâts de 50. Ensuite, je veux que ça soit une arme plutôt rapide, mais pas trop, alors je lui autorise de tirer toutes les 0,3 secondes, ce qui donne un DPS de 167. Il me suffit de faire en sorte que les armes suivantes aient des DPS plus élevées, pour sentir le gain en puissance, en ajustant à ma guise soit la valeur de dégâts, soit la cadence de tir, voire les deux. Autre petit paramètre qui peut déterminer la puissance d'une arme sur une autre, c'est sa portée. C'est une unité que j'établis moi-même, allant de 0 à 3, ça rajoute un bonus au DPS que je prends en compte pour classer et équilibrer tout ça. Je ne vais pas vous en dire plus, notamment sur la forme que prendront ces armes au final, puisque j'ai quand même envie de vous laisser la surprise. Mais tout ce que j'espère, c'est que j'ai pas fait du trop mauvais boulot et que ça sera plutôt fun au final. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Quoique. Je peux peut-être tenter de gratter des infos à la dev du futur lointain. Oh, excusez-moi. Allô ? Oui, c'est la développeuse du futur lointain. Je sais que tu vas vouloir m'appeler pour savoir si ton jeu marchera bien, mais je ne peux pas te donner les infos, sous peine de menacer de l'intégralité de l'espace-temps. Oh, elle est même pas un tout petit indice ? Ok ! Et bah, vu la grosse tête qu'elle se paye, le jeu a dû cartonner, hein ? Et bah, on va continuer comme ça, alors. Et je vous propose de continuer en regardant le fameux niveau 7 dont je vous avais parlé la dernière fois. Vous vous rappelez, je vous avais dit que moi, ce que je voulais faire, c'était un niveau sur un camion avec un machine gun, où le niveau avancerait en scrolling automatique. Et bah, ça, on a pu le mettre en place avec Samuel, et voici à quoi ça ressemble. Vous n'avez rien remarqué de spécial ? Et si je vous dis qu'à cet instant précis, le camion est arrêté et qu'il roule à l'infini ? Vous avez forcément déjà vu des cas comme ça si vous avez joué à des runners. Dans ces jeux-là, le perso peut courir à l'infini en faisant face à des obstacles qui deviendront de plus en plus difficiles. Mais en réalité, ce n'est pas tant le personnage qui court, que le décor qui bouge. A la fin du fameux niveau 7, donc, une fois arrivé au boss, on entrera dans une phase de gameplay, toujours sur le camion avec le machine gun, qui laissera défiler le paysage indéfiniment jusqu'à ce que le joueur ait réussi à terrasser l'ennemi. Vous vous doutez bien qu'il serait très complexe et pas très optimal de faire le design de ce niveau-là à la main. Je vais donc vous montrer comment on a fait dans Construct 2 pour pouvoir recourir à cette astuce de manière plutôt simple. Tout d'abord, on est parti du template Autorunner préfabriqué qui est fourni avec Construct 2. Pour faire défiler l'arrière-plan à l'infini, on y apprend qu'il faut créer un Tiled Background deux fois plus grand que l'écran et lui donner un Behavior Palette. On le positionne de sorte qu'il dépasse d'un côté, puis on le fait aller dans l'autre sens. Et dès qu'il s'est déplacé de la moitié de sa largeur, on le fait reprendre sa position initiale. Si l'arrière-plan est bien fait et raccord, on a alors l'impression qu'il défile sans interruption. Là, j'ai dézoomé pour qu'on se rende bien compte. Masquer les bords et recommencer à fixer le petit personnage, on ne remarque pas la supercherie. Le challenge ici, c'est de passer d'une phase où le camion roulait vraiment à une phase de Runner Infini. Et la technique, c'est qu'à la frame près, le camion qui roule à la vitesse X s'arrête net, tandis que l'arrière-plan se met à défiler à la même vitesse X en activant le Behavior Palette. Pour nous, l'élément déclencheur est la collision entre la caméra et un bloc invisible. Si on le rend visible, c'est tout de suite flagrant. Il faut que la transition soit parfaite. Sinon, on ressent comme une petite coupure et ça fait bizarre. Donc n'hésitez pas à utiliser le Debug Mode et sa fonction frame par frame pour vérifier. Voilà globalement pour tout ce qui a été fait depuis la dernière fois sur Propaganda. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un petit point ensemble pour voir où on en est globalement dans la production du jeu. C'est donc l'instant, mais où c'est qu'on en édite donc ? Qu'on pourrait aussi appeler l'instant Milestone. Pour celles et ceux qui ne seraient pas très familier avec ce terme, les Milestones, ce sont des étapes de développement. Et dans l'idée, tout le monde peut s'imposer ses propres Milestones. Elles peuvent être très micro, ça peut être quelque chose qu'on va délimiter à la semaine, au mois, avec des tâches très précises à accomplir. Pour en gros passer des paliers qu'on sait nous-mêmes attribuer. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur des Milestones plus macro. Celles qu'on reconnaît dans l'industrie et qui servent un petit peu d'échelle de grandeur pour tout le monde. Voyons donc ensemble ces grandes étapes pour qu'on puisse situer à peu près le développement de Propaganda, mais aussi pour que vous puissiez avoir des définitions un petit peu plus solides de ces différentes Milestones. Parce que dans le quotidien, on a tendance à un petit peu les utiliser n'importe comment, donc ça peut être pas mal de faire une petite piqûre de rappel. On considère qu'un développement de jeu est divisé en trois grandes phases. La pré-prod, la prod et la release. La pré-prod, ça va être la période pendant laquelle on pose toutes les intentions. Donc le scénario, la direction artistique, le concept. Et c'est à la fin de cette phase qu'on trouve la première grosse Milestone qu'on appelle la FPP, pour First Playable Prototype. Un prototype donc. Pour cette Milestone, il faut que le système de jeu fonctionne à peu près, qu'on capte les intentions. Il faut qu'on puisse tester les contrôles, la feature principale du jeu, et qu'on comprenne la boucle de gameplay. Il peut y avoir déjà une ébauche de niveau à ce stade. Quand on est content du proto et qu'on sent que le jeu sera intéressant, on peut passer en prod. Et là, l'objectif, ça va être, comme son nom l'indique, de produire du contenu et construire le jeu. Dans cette phase, on a deux grosses Milestone. L'alpha et la bêta. On considère qu'un jeu est en alpha quand le jeu est finissable. Tous les éléments de jeu, donc les niveaux, les ennemis et les features, sont intégrés. Mais les graphismes et les sons sont encore play-solder, et l'équilibrage n'est pas encore fait. A la bêta, en revanche, il n'y a plus de play-solder. Tous les éléments de jeu ont le rhabillage définitif et un équilibrage représentatif. Dans cette phase, on ne fait plus appel aux artistes, on ne fait que débuguer. Alors, évidemment, dans les autres phases aussi, on débug, mais pour cette Milestone, c'est quasiment l'unique activité. C'est intéressant de noter que le terme bêta auquel le grand public est habitué n'est pas une vraie bêta. La version bêta des jeux en Early Access, par exemple, sont en réalité bien plus poliches qu'une version bêta de prod. Et enfin, on termine avec la dernière phase, celle de la release. On ne produit plus, on s'occupe maintenant de la sortie du jeu pour cette dernière Milestone qu'on appelle la Gold. A ce stade, le jeu est terminé, débugué, il tourne bien sur toutes les plateformes prévues et est prêt à sortir. De notre côté, je peux déjà vous annoncer fièrement qu'on termine de travailler sur le dernier niveau de la run principale. Le dernier niveau de la run principale. Le niveau de fin, quoi. La fin ! Et je ne vous cache pas que ça m'a fait quelque chose quand je me suis rendu compte de ça. En termes de quantité, on a bientôt terminé les huit niveaux principaux. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, le jeu aura des fins différentes. Il y aura donc des variations à ces niveaux. Et c'est ça qu'il nous reste à faire, en fait. Plus quelques petits micro-niveaux de transition, qui ne sont pas tant des niveaux finalement que juste des scènes qui permettent de passer d'un endroit à un autre. Ce qui fait qu'on se situe plutôt là, en pré-alpha. Et on sera considéré en alpha donc quand on aura terminé tous ces niveaux et que le jeu sera finissable dans tous ces embranchements. Et quand ce sera le cas, je l'espère, on pourra lancer des nouvelles sessions de playtest pour se faire une idée un petit peu plus du flow du jeu, comment ça se goupille, si ça plaît, s'il y a quelques petits trucs qu'on peut encore modifier, même si dans les faits, là, va falloir crasser et pas trop penser à la suite si on veut pouvoir sortir le jeu en 2019. Mais là, je pense qu'il est grand temps de nous quitter. Merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je m'excuse pour le retard que cet épisode a eu. En fait, il faut savoir que comme on avance sur des trucs du jeu dont on a déjà parlé ou alors des trucs qui sont parfois secrets et dont j'aimerais vous préserver, eh bien, c'est plus long de rassembler du contenu pour pouvoir sortir de nouveaux journaux de bord. Journal de bord ? En tout cas, des nouvelles vidéos, quoi. Sachant qu'en plus, maintenant, Samuel a un stage, ce qui fait qu'il travaille à temps plein du lundi au vendredi, ce qui ralentit aussi parfois la progression de certaines features, ce qu'on aimerait rajouter. Donc, on risque d'espacer un poil les journaux de bord. Journaux de bord ? Ah ! C'est dur ! Mais ne vous inquiétez pas, puisque c'est l'occasion pour moi, du coup, de me concentrer sur les autres formats que j'ai pu un peu négliger ces derniers temps. J'aimerais déjà faire des formats sur la génération procédurale, puisque j'ai fait une conférence au Palais de la Découverte il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais pouvoir partager avec vous tout le savoir que j'ai pu accumuler à cette occasion. J'aimerais aussi, pourquoi pas, reprendre le format un peu plus podcast d'interview ou les Pourquoi c'est cool. Donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je reste sur la chaîne et je m'amuserais à produire des trucs un poil différents en attendant d'avoir assez d'infos pour vous sortir un journal de bord tout beau tout neuf. Bref, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Merci encore à toutes et toutes pour votre soutien. J'ai hâte de vous retrouver pour l'épisode 29. Et d'ici là, ma foi, restez cool et à la prochaine ! Allez viens, c'est bientôt la fin De ce monde qui n'entend rien Allez viens, sonnez le temps de ça Très valser leur vieux discours Viens danser, c'est notre tour Allez viens, c'est bientôt la fin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz